Bon, bien, on change un peu de registre. C'était l'Halloween en fin de semaine, tout le monde sait. Puis, j'ai écouté bien des films de toutes sortes, surtout d'horreur. Puis, j'ai lu un peu, puis j'ai mangé un peu trop de gluten, je pense. Ça fait que ça s'est tout mélangé un peu. J'ai fait un rêve vraiment bizarre. Ça m'a permis d'écrire mon trois rêves. Ça fait que j'ai pris des notes, c'était assez clair. Attachez votre sucre, c'est spécial. Bon, OK. Je suis assis dans un diner en plein milieu du désert. Bien peinard, à manger mon petit-déj. Michael Jackson flippe les oeufs. Bruce Banner serre le café. Michael J. Fox passe le balai. Jusque-là, tout est normal. Il y a Jeff Goldblum à la table proche de la sortie qui discute avec ce qui semble de loin être Meg Ryan. Bof, j'en fais pas un cas, je mange. Là, il y a quelqu'un qui hante, sa face me dit quelque chose. Je pense que c'est un écrivain connu. Il vient s'asseoir à côté de moi, il m'emprunte le journal, puis il me dit que tout le monde ici a un alter ego. Le mien, c'est quoi? Je viens pour lui demander de quoi qu'il parle. C'est à peu près à ce moment-là que ça devient bizarre. Le gars qui sort le café, il s'échappe la carafe bouillante dessus. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi en tabarnak que ça. Il commence à grossir, puis à virer vert. Ça fait que ça m'impressionne. Je me retourne pour chercher le regard de l'écrivain, jusqu'à temps que je me rende compte que c'est devenu un méga giga cafard. Dans un moment de panique, je l'ai piétiné. Ça a fait un moyen dégât, puis le Michael d'entretien qui a viré en Teen Wolf, il n'est pas content que j'aille salir son plancher. Oui, c'est ça, Michael qui fait la cuisine, je pensais qu'il se transformerait en loup lui aussi, mais il est juste devenu blanc, puis bizarre. Là, j'essaie de me pousser. Rendu proche de la sortie, je me rends compte que c'était bien McRyan que j'avais vu, sauf qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle me fait un sourire. C'était assez indescriptible. J'ai rarement eu autant la chienne de ma vie. Elle ressemblait au Joker. Ça m'a tellement fait de sursauter que, sans faire exprès, j'ai foiré Jeff Goldblum qui s'était transformé en mouche, puis qui était posé sur la table. Fait que, finalement, je réussis à sortir de là. Sauf que maintenant, j'habite le corps d'un lion. Crinière, patte, puis tout. Rendu là, je ne trouve pas ça si étrange. Je me dis que ça doit avoir un rapport avec mon signe astrologique. Il y a un Jeep qui se pointe à côté de moi. Il y a un gars du type safari qui me demande s'il peut prendre une photo de moi. Fait que je trouve que je parlais assez bien en lion. Fait que je lui dis pourquoi pas. Mais là, il me dit qu'il doit me tuer avant. Là, je lui demande pardon. Bien, je lui demande pardon, ça a l'air que je parle. Il me dit qu'il ne sait pas trop, mais c'est plus cool une photo avec un lion mort qu'il est vivant. Fait que là, je me sauve, évidemment, encore. Je cours, je cours, je cours. La Jeep commence à me rattraper. Sauf que je tombe sur une route asphaltée. Puis en même temps, il arrive un gros 18 roues qui parle. Puis il me demande si je veux un lift. Fait que j'embarque pour me sauver du ski de Kodak. Le truck, il dit s'appeler Optimus quelque chose. Puis il faut qu'il m'amène à une place où je devrais trouver des réponses. Ouais, OK, c'est beau, parce que là, je ne suis pas trop. Fait que, il me laisse d'un coin du désert, puis il me demande d'attendre la tombée de la nuit. Fait que, pour le remercier, je lui donne ma carte ESO avec 50 pièces dessus. Ouais, j'ai des poches aussi, en plus de parler. C'est pratique. J'attends, j'attends, la nuit tombe finalement, puis je me rends compte que j'ai des ailes. Fait que c'est cool. Il y a un point qui s'intille dans le ciel, fait que je me dis que ça doit avoir un rapport. Au pire, je serai une virée galactique, c'est tout. Dans l'espace, j'ai croisé Dédé Fortin, qui m'a dit « Hey, salut, belle zébite! » Je lui ai dit qu'il y avait erreur sur le félin. J'arrive au coin brillant, qui est en fait une mini-planète. Dès que je me pose, je retrouve ma forme humaine, puis sorti de nulle part, il y a un petit blondinet qui me demande de lui dessiner un bouton. Là, je lui dis « Un mouton, peut-être? » Il dit « Non, non, un bouton! » Fait que je dessine ça rapidement, tu sais, un rond avec quatre trous, pour qu'il me saclapait. Là, il n'arrête pas de me parler et de me poser plein de questions, même si je dis que je suis occupé à chercher des réponses à la place. Fait que je me tanne, puis je le garage dans les airs, puis vu qu'il n'y a pas trop de gravité, il dérive dans l'espace. Puis moi, je suis content, ça va y apprendre. La petite crise est fatiguée. De retour à mes moutons, à moi. J'attends, comme tantôt, j'attends encore. Il y a M. Spock qui passe au loin. Je dis « Salut, mais ce n'est pas lui que j'attendais, ça a l'air. » Puis là, finalement, comme le phénix qui renaît de ses cendres, il apparaît un ange avec un pinch blanc puis des lunettes fumées. Il me dit « S'appeler René Angélil. » Ben oui, ça a l'air que c'est lui. Il me dit « T'sais, man... » Ah non, c'est vrai, il me dit « T'sais, man... » Il m'appelle man. « Les transitions, c'est souvent douloureux, comme tes jeux de mots. » Je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Il dit que la transformation puis le changement font partie de la vie que c'est nécessaire puis salutaire. Je lui réponds « Wow, toutes ces métaphores, ces métamorphoses douteuses, puis c'est un voyage de fou pour me faire donner des conseils à Saint-Escène qui sont d'une totale évidence. » Il me répond « Ben là, Chris, tu pensais toujours ben pas que je l'ai révélé les secrets de l'univers, petit Chris de con ? » Pfff, c'est tout. Applaudissements Applaudissements